Il y a un gars là depuis, il raconte à tout le monde que l'humour est sorti ensemble, il a fait chanter tous les jours qu'on a seulement flirté, on a seulement flirté, il me dit qu'on est sorti ensemble, il est fou. Pourquoi tu l'arrives à 10 ans, je ne sais pas. Bref, il raconte à tout le monde qu'il m'a donné certains petits cadeaux et tout, qu'ouais, parfois ça m'arrivait de lui dire que je t'aime. Il y a tous les moments de garçons, tu sais, tu vas me donner le cadeau, tu ne peux pas lui dire que je l'aime. Non, quand tu disais qu'il était mère, j'ai arrêté chez les mères, tu ne penses pas à ma mère, tu vois, qu'est-ce que tu croyais ? Qu'on a flirté, vos mots des blancs que vous prenez, vous venez mettre chez nous, tu vas lire le, attends, en tout cas. Ouais, il a, ouais, tu n'as pas le ciblé partout. C'est vrai que depuis que l'on a flirté, personne ne m'écoute et tout. Flûter de quoi ? Quand tu verras ce cadeau là, bisous, bisous c'est ring, n'est-ce pas ? Mais bisous c'est quoi ? C'est quoi ma mère ? C'est la chose de la terre, c'est le corps, non, non, c'est fini. N'est-ce pas ? C'est ring, n'est-ce pas ? Tu vas lire le casier augmenté, ce sera quand tu es le sixième. Bon, la nature du deuil. En tout cas, on va voir ça en commentaire. Salut, ça y est à tout le monde, moi c'est Sandra. Merci. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Pour tout, nous vends en tout cas sur la chaîne YouTube parce que la première fois qu'ils vont découvrir notre société, en tout cas, n'hésitez absolument pas à t'abonner à Bouda. Voilà, parce que c'est gratuit. Arrigez-vous sur la communication pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et pour tous les anciens, qu'elles sont vous comme la doutie. Bon, les gars, quand on s'est fait la communication, je viens de m'appeler du sujet. Mofla, mofa, flirt. Comment ça m'a flirté, non ? Je comprends bien. Exactement. C'est juste. Bon, c'est juste en parlance du flirt. Souvent que les jeunes aiment employer lorsqu'ils n'ont pas duré dans une relation ou autre chose. Puis, je pense que le fait de flirter avec un gars ne compte pas. Ils n'entrent pas dans le casier. Est-ce vraiment le cas ? Est-ce que les flirts entrent dans le compteur ? Que conseillerez-vous à vous frein et soeur de bain par rapport à ce sujet ? En tout cas, nous, la génération d'aujourd'hui, en général, on flirte excessivement. Et le plus grand, c'est qu'on ne continue même pas sa relation. Dès que j'ai encore rencontre le gars, il faut ni chaud ni front ni jamme, lui, il est bon, on a sûrement flirter. Il est juste comme c'est terrible. Alors, pourquoi c'est allé loin ? Quand c'est allé loin, il est peut-être même allé au sol, mais c'est le flirt. Mais c'est le flirt, parce que vous n'avez jamais dit que vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. C'est le but fini. Exactement. On dit que c'était juste un flirt et tout. Mais c'est comme ça, nous sommes en suppositions à me. Parce qu'au pays où vous êtes nombreux, on est nombreux, on n'est pas vraiment remarqués, tu vois. Mais les gens se connaissent. Est-ce que le gars, là, on dit que c'est le flirt ? Non, c'est que tu flirtes dans une ville avec 5 ans. Ça veut dire que tu es à la machine. Tu es à la juge d'un, il peut dire que tu es une flirteuse. C'est mon frère, elle est là, on veut dire qu'on continue à flirter les temps, non ? Et surtout, s'il n'y aura plus de ouais, moi, ça, on reste mal fait. Que les gars ne comprennent plus sur les filles. Dès que tu as posé avec quelqu'un un peu un genre, un genre, un genre, on considérait que vous avez eu quelque chose ensemble. Que vous êtes sorti, j'ai envie de venir aller au resto, on voyait soi ensemble et tout, machin chouette. Mais c'est que tu n'es pas goût au sol, que flirte, ma mère. Garde, tu as quand même eu les moments d'intimité avec lui. Parce que c'est le seul qui fait même de partir, elle s'en dit. Voilà, juste ici, en bas d'un feu, comment vous épinglez en commentaire, on vous invite massivement à nous suivre. Parce que c'est là où tout se passe, c'est là où la magie opère, c'est là où on donne la possibilité à tout le monde, en tout cas, d'interagir avec nous. Voilà, oui, effectivement, vous pouvez nous donner vos avis sur les différents sujets proposés. Et qui sont, en fait, la prochaine fois, ton commentaire perds sur le commentaire vignet. Donc, n'hésite absolument pas à le faire, hein ? Suis-nous. Voilà, mais avant cela, on aimerait vous parler une fois de plus du navigateur, dont on a déjà parlé, déjà, deux fois successives dans nos vidéos. Ça s'appelle CryptoTap, en tout cas, les gars. Vous savez, il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Et à travers celle-ci, vous êtes assis à la maison, vous surfez sur votre ordinateur, ou bien sur vos différents appareils. Parce que, oui, effectivement, c'est possible de vous connecter avec un même compte sur plusieurs appareils. Notamment ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur et tout. Et là, en surfant, tu mines et tu gagnes de l'argent. Donc, il faut laisser les browsers de Chrome, machin. Ils ne payent pas mon frère. Donc, là, c'est bien. On tient en position que ce navigateur, en tout cas, Chrome Familia, c'est-à-dire qu'on va aller sponsoriser par Chrome et tout. On va vous éviter le blablabla. Suivez juste la vidéo, en tout cas, le test de paternité. Là, vous comprendrez tout. On va vous laisser le lien, en tout cas, en bas pour vous inscrire gratuitement. Et vous pouvez commencer à sauver et à gagner votre argent. Exactement. Ça pour une ampleur extrême aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à faire de même. Voilà. En tout cas, on va voir la suite. Dans la suite des commentaires, on en parlera un peu plus par rapport à ce... Bon, les amis, on va passer à l'étude du premier commentaire. Un gars dit, le flirt, c'est quoi, déjà ? Juste un début de séduction, sans conclusion. Une affaire de deux ou un mois avec consommation. Consommation, moi, c'est la... C'est vraiment consommer la viande ou bien. Le canard. Pas du bien. Ouh. Faut être clair, pardon. De toutes les façons, tout pour moi, toute consommation entre dans l'occasion judiciaire. Même si cela n'était pas une relation suivie, ça compte. Hum. C'est vraiment comme on l'a dit avant. Tout ça, ça fait partie du lot. Ça fait partie du... J'ai appris à les flirt où vraiment c'est gros au sol, mon frère. J'ai juste... Justement. Mais c'est que ça n'est pas possible. Dès lors que tu as eu une certaine intimité avec la personne. Je ne sais pas pourquoi tu appelles ça flirt, chérie. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi il dit pour les pigeons. Mais quand on ne laisse pas faire des mots, on ne laisse pas faire des mots. Peut-être que c'est un peu de consolation en fait. Oui, oui. Mais des personnes en tout cas, c'est genre... Oui, on se concentre. Comme si c'est genre, on n'a pas vraiment eu d'aventure. Ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Peut-être que si vous êtes allé faire ceci et tout, c'est... En fait, si c'est allé loin dans l'occasion, ce n'est pas le flirt en fait. Il y a des gens qui disent souvent que peut-être déjà quand tu as par exemple une... Disons que peut-être que tu as déjà cinq relations qui ont seulement duré pas moins de cinq mois et tout. Après, maintenant, c'est une relation qui a duré un peu plus longtemps. Il y a des gens qui vont te dire... Oui, qui n'ont qu'une vraie relation. C'est pour moi parce que peut-être dans la vraie relation, ils ne sont pas toujours seuls. Sorry. Mais les autres gars-là aussi vont s'identifier à toi, Romain. Exactement. Ils vont dire que j'aime Gouta. J'aime aussi Gouta, c'est l'aide. Parce que tout ça, ça fait partie. C'est parti parce que... Mais maintenant, comme c'est un peu chiant comme ça, c'est que... On va donc se dire quoi. J'aime bien si tu vas prendre en connaître une gars, tu vas donc... En tout cas, je pense qu'on va parler de ça dans la suite, non ? Restez pour écouter. Bon, les amis, sans peut-être qu'on passe à l'étude du dernier commentaire. Un gars dit... Les Africains ont même quoi avouer les mots des Watt, non ? Koro, il n'y a rien entre nous, c'est juste un flirt. Ma chérie, si je te gifle avec ma même gauche alors que je suis droitier, est-ce que je t'ai giflé ? Tchafokop, hein ? Tcha-claqué ? On flotte avec quelqu'un qui nous attire, donc tout est possible. Si tu es là juste pour te obsède d'eau, c'est que si tu ne fluttes pas, tu es juste une juxa, une rombière. Si tu es en couple et tu fluttes, ma chérie, tu veux déjà tromper ton gars, tu ne sais juste pas encore. On s'arrête d'abord à ce niveau. Oh, j'aime beaucoup sa partie de si c'est que tu es en couple et tu fluttes, tu veux déjà tromper ton gars. Il y a beaucoup de filles qui font. Oh, maman. Il y a ces filles qui sont tellement passionnées par cette envie de se faire draguer, en fait. Les autres, c'est que c'est une maladie ou bien c'est normal en tout cas. Mais il y a beaucoup de filles qui le font. Tu vois une fille, elle a son gars, elle met en train de poser un peu, de toute façon un peu intime avec d'autres. C'est quoi le problème ? C'est quoi ? Après, elle est dans une relation, elle est dans une relation, elle est dans une relation, la relation t'énerve n'en sort. Elle se considère fidèle. Elle se considère fidèle. Elle trouve ça normal. Et c'est qu'ils disent souvent que... C'est qu'ils disent souvent que... Jacques, elle avait souvent l'autre branche. Jacques, c'est l'autre branche, elle lâche nos... Je ne comprends pas comment on dit souvent là. Elle a tout la main sur l'autre branche, en fait. Au cas où ça a été. Donc, elles ont cette mentalité là, que père, ça peut démarrer l'autre ou non. Mais c'est quoi cette mentalité ? C'est sûrement que moi, c'est grand, père. Et c'est déjà des personnes comme ça que si c'est qu'elle a le problème avec son gars, n'est-ce pas ? Tu vois, quand même quand elles ont une fois parti là-bas, ou les chichards arrangés, elles vont rire, elles vont dire que maman le conne, elles vont jouer à l'ogueur. C'est ça qu'elles vont laisser les bons gars. Parce qu'elles avaient l'autre branche, qu'elles ont été. Mais elles vont partir, non. Parce qu'elles considèrent qu'elles perdent quoi, de toute façon, il y a toujours l'autre gars qui est là. Même si c'est grand, n'oublie pas que le problème que tu as avec ton gars et tout là, le même gars là, tu aurais même un problème aussi avec lui. Il y a toujours l'image de gars en gars. Donc, c'est toujours un sort comme ça, tu vois un peu, non. Et il a aussi dit un truc, je crois qu'il est très important, qu'il a eu à mentionner. D'ailleurs, quand tu commences déjà à fleurtre, déjà fleurtre, ça dit, quand tu as dit une certaine intimité avec la personne, ça veut dire que vous êtes même déjà en groupe et limite. Parce qu'au jour de nos jours, est-ce qu'un gars demande à quoi une fille, veux-tu sortir avec moi ? Ce n'est plus comme à l'époque où moi au collège, où on demandait ça et tout. Quand vous commencez à poser et tout, sentez qu'il y a déjà le truc là en tout, entre vous et tout ça. Et que peut-être déjà au bout, après maintenant, commencez un peu les petits mots qui viennent avec tout ça. Ce n'est plus le fleurtre, les gars. Vous êtes en relation. Et généralement, même vous vous rendez comme ce que vous ayez en relation, vous m'affichez une date de... On s'est mis en complet temps. Vous retrouvez la date exacte, parce que ça s'en a tellement vu dans ce genre de situation. Bon, il y a plus. Donc, du coup, c'est comme ça que vous appelez fleurtre là. Dès que vous entrez en intimité avec quelqu'un et que vous partez par exemple, vous n'étiez juste pas celui-là à la passe et tout. Il y a plusieurs fois que vous appelez ça fleurtre pour vous consoler derrière. Donc, je pense que c'est un peu ça quoi. Exactement. Et pour le fait qu'on vous l'a dit, que les filles vont leur faire comment ? Puisque si c'est que vous le fleurtre est conseillé comme dans l'occasion et tout. Bon, toi tu penses quoi ? Quel est le fait quoi ? Moi, le conseil par exemple que je donnerai à une fille, c'est de tout faire sauf d'aller en profondeur avec la personne. Parce que c'est vrai, on peut être attiré par une personne, vous voyez. On peut toujours rester du genre comme lui par exemple au téléphone avec la personne. Soit peut-être qu'on s'est chassé rencontrer la personne en tout cas en réalité. Bien sûr, avec un peu de distanciation. Parce que c'est comme vous partez avec une certaine intimité. Ça veut dire que voilà, vous savez déjà ce que vous voulez. Entre guillemets, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez discuter au téléphone parce que c'est ça qu'on a mis l'événement. Oui, exactement. Et si vous disiez sur le téléphone, déjà, c'est un peu un fait que vous causez tout le temps. Vous allez voir si ça match. Je ne sais pas si c'est le téléphone, d'abord, pas les déduire, pas les appels, que vous voyez si ça match. Donc, maintenant, si vous voyez que si ça match, vous pouvez vous rencontrer. Vous pouvez même décider de, j'avoue, vous voyez une fois et après, c'est bon, mais t'es en couple encore. Mais pas j'arrête avec quelqu'un de trois mois, cinq mois. Vous causez, vous voyez bien, vous bindaillez, vous revenez, chacun de tous les jours et vous dites que vous flirtez. Gars, gars. Il y a un peu de respect, quoi. C'est pas normal. C'est vrai. C'est dans tout cas les filles. Donc, il y a toute façon de connaître quelqu'un sans que, par là, ça n'a dans ton casier judiciaire. Voilà. Tu fais des trucs à la miable et tout. Et dès lors que tu commences à partir d'une certaine intimité, tu ne le considères plus en train de flirter. Tu le considères plus en train de flirter. Tu le considères plus en relation, chérie. Exactement. Au moins, tu vois que ça ne t'arrange pas, tu le laisses, quoi. C'est ça que les personnes ne vont t'arrêter. Tout bien, personne ne va te couler une étiquette. Exactement. Bon, les amis, on arrive au thème de cette vidéo. On espère qu'elle vous appuie. En tout cas, on espère que vous avez aussi appris un truc. Les gars, vous devez aussi savoir, hein, des filles. Une fille te fait ça et tout, machin. Tu dis que je ne vis pas. Voilà. Donc, n'hésitez absolument pas à vous abonner à la chaîne. À partagez aussi, comme vous le faites d'habitude, avec vos proches, avec tout le monde. En tout cas, sur vos différents réseaux sociaux. On vous remercie encore pour votre fidélité. Et n'hésitez absolument pas à nous écrire en commentaire et tout. Bien aidé. Voilà. On vous aura plein de bisous. Merci.